Je pense qu'il va falloir qu'on continue à encourager les commerçants. Toute la question des terrasses, ça je m'en fais beaucoup parler. La Ville a déjà indiqué que les permis à tarifs réduits ne seraient pas poursuivis dans l'avenir. Et les gens, ils veulent les garder leurs terrasses. Parce que je pense qu'il va falloir qu'on aide dans ce sens-là et qu'on envisage des solutions créatives pour continuer de soutenir nos commerçants. La relance, là on est en plein, honnêtement, on est en plein espoir de relance, je pourrais dire. Puis ce qui m'étonne, c'est qu'on aurait voulu avoir des mesures concrètes. Là, les gens, on sait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. On sait que les gens, soit pénurie de main-d'oeuvre, mais il y a bien des gens qui sont peu motivés à retourner au travail. Sur le terrain, une bonne partie, c'est des gens qui sont déjà en télétravail. Fait que moi, je vous dirais, même dans mon corps de profession, les gens quittent le métier, ils disent qu'on n'est pas valorisés. Je vous dirais, c'est de mettre vraiment sur table les grandes priorités. Puis dans le mouvement Montréal, ce qu'on veut, premièrement, c'est d'expliquer aux gens que là, il va falloir avoir une autre vision. On ne peut pas continuer, c'est ça que je vous dis avec les politiques traditionnelles, on ne peut pas continuer avec ce qu'on a déjà connu ou ce qu'on a déjà vu. Il va falloir, un, être très ambitieux, puis être très créatif. Puis ce que je suis fière vraiment de cette plateforme-là, c'est que nous autres, on sort du, comme on dit, on est out of the box. On sort de la boîte, on essaye de proposer aux gens de manière différente. Mais une des choses vraiment que je pourrais vous dire, c'est vraiment à la recherche de la main-d'oeuvre, la main-d'oeuvre qualifiante. Puis pas juste les gens pour boucher des trous, là, tu sais. Vraiment essayer de regarder comment qu'on peut remonter l'économie du quartier. Bien, je pense que notre mairesse, Valérie Plante, l'a dit à plusieurs reprises et ça a été, les chambres de commerce et tous les commerçants, le pouvoir économique de la ville, pensent la même chose. C'est qu'on veut aller vers une relève qui, pas une relève, mais une relance qui soit verte et inclusive. Montréal, d'ailleurs, la relance, on est déjà dedans. On l'a travaillé déjà depuis tous ces mois-là de pandémie et on le voit, Montréal est une des villes en Amérique du Nord qui a la meilleure relance dès maintenant. On a perdu moins d'emplois qu'ailleurs, puis on retrouve nos emplois plus rapidement aussi. Parce que Montréal, on a une économie, c'est-à-dire on s'auto-nourrit dans notre économie. C'est qu'on n'est pas tant dépendant. Oui, on est dépendant parce qu'on est quand même dans un système mondialisé, mais on n'est pas si dépendant de l'étranger ou de capitaux d'investissement étranger ou de choses qui se passent à l'étranger. On est vraiment, bien déjà, on est la métropole économique du Québec, mais on est aussi, on a tellement d'entrepreneurs, des start-up, et on a aussi une économie parce que les gens sur place consomment. Peut-être le mot n'est pas le bon, mais les gens sur place finalement, dans leur vie de tous les jours, ont des besoins et on est capable de répondre à leurs besoins, à même nos emplois, à même nos entreprises. Puis c'est ce qu'on a vu aussi pendant la pandémie sur beaucoup de rues commerciales montréalaises. Il n'y a pas eu tant de fermetures que ça, puis il y a même des commerçants qui ont fait des affaires en or plus que toujours parce que les gens étaient dans leur quartier, les gens consommaient dans leur quartier. Puis c'est ce qu'on veut dans la relance, de continuer à appuyer aussi. Je pense que la ville de Montréal a fait aussi beaucoup d'efforts dans les dernières années. Et avec les quatre budgets qu'on a fait, la ville a diminué d'environ 16 % les taxes des petits commerçants. Donc oui, on a un a priori pour les start-up de chez nous, puis pour les petits commerçants. Donc avec un taux de taxes vraiment diminué, ça a beaucoup aidé aussi ces petits commerçants à aller de l'avant. Et on continue avec toutes nos démarches d'appui financier et logistique aux sociétés de développement commercial. Il y a eu plein de dossiers. Bien, c'est sûr, il y a PME Montréal, eux, ils ont géré aussi tout l'argent qui venait du provincial, du fédéral. Bien, tu sais, on avait construit une infrastructure en ressources humaines, qui était capable à Montréal de capter cet argent-là, puis de le redistribuer parce qu'ils étaient en contact avec les différents acteurs économiques. Tout ça, je pense, fait en sorte que déjà Montréal a une bonne relance, mais que pour le futur, on l'aura, puis on la souhaite verte et inclusive. Donc ça veut dire qu'on choisit des projets d'investissement, des projets qu'on voit se développer à Montréal.